J'avais hâte de parler au docteur Caroline Couache depuis ce matin. Bonsoir, docteur Couache. Bonsoir, monsieur Roy. J'ai des questions vraiment très simples pour vous. On va revenir un peu aux points fondamentaux concernant la vaccination parce que là, on entend parfois quelque chose et son contraire. Les doubles vaccinés, docteur Couache, dans quelle mesure sont-ils protégés devant l'Omicron? Que nous dit la science? Alors, la science nous dit que contre l'Omicron, ils sont peu protégés, surtout quand ils sont rendus à peu près 6 mois post-deuxième dose. Donc, il y a une protection d'à peu près 30 à 40 % contre les infections qui augmentent à autour de 75 % après la dose de rappel. On est loin du 93 % qui était la protection après la dose de rappel pour le variant Delta, mais quand même mieux que ce qu'il reste après deux doses. Bon, troisième dose, parce que là, on insiste partout sur cette troisième dose le plus vite possible, est-elle efficace? Protège-t-elle le sait-on contre l'Omicron? Bien, c'est ça. Donc, la troisième dose protège autour de 75 % contre l'Omicron. Ce que je vous disais, c'est que cette troisième dose-là protégeait à 93 % contre le variant Delta. Contre les hospitalisations, ça semble... la protection de deux doses semble à peu près maintenue autour de 70 %, alors qu'on était à 95 % contre le variant Delta. Maintenant, on a encore très, très peu de données qu'en termes de protection de cette troisième dose-là contre les hospitalisations, mais on s'attend à ce que ça soit meilleur que contre les infections. Donc, au-delà du 75 %, probablement plutôt autour de 85-90 %. On nous disait au Québec, notamment, que la deuxième dose allait être bonne pour une durée d'au moins six mois et que, bon... là, on dit, bon, bien, on va... on recommande après cinq mois et il y a des endroits qui sont encore moins que cinq mois. Qu'en est-il? À quel moment la troisième dose devient idéale? En fait, avec l'Omicron, on a l'impression que c'est relative... on essaie de la donner le plus rapidement possible. Maintenant, il faut réussir à prioriser les gens qui vont avoir droit à cette dose-là en premier. Habituellement, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de prioriser les plus vulnérables et c'est pour ça que les plus âgés sont passés d'abord, les travailleurs de la santé, les gens avec maladies chroniques et ensuite, on continuera à déployer jusqu'à vers le bas. Mais vous êtes d'accord avec l'insistance qu'on entend partout? Bon, au Québec, on dit qu'on ne peut pas aller plus vite parce qu'il manque d'employés, mais vous êtes d'accord avec donc cette affirmation que la troisième dose va vraiment nous protéger davantage contre l'Omicron. La troisième dose va nous protéger davantage, mais je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable et on ne peut pas... on ne peut pas ne pas penser aux mesures non pharmacologiques, donc de distance physique qu'on avait mis en place au départ. La transmissibilité de ce virus-là est tellement grande qu'on n'arrivera jamais à vacciner suffisamment de gens pour faire un mur face à ce virus-là. Donc l'idée, c'est vraiment de limiter le plus possible le nombre de contacts à l'intérieur sans masque pour ralentir la transmission parce qu'il semble, ce virus-là, se reproduire à une vitesse extraordinaire dans le nez des gens et donc devient excessivement contagieux. Bon, bien, vous m'amenez à ma dernière question. Je vais la poser tout de suite, je reviendrai au voyage après. Donc, Noël, rassemblement, est-ce que vous croyez qu'on doit être encore plus clair au Québec notamment et de dire que ce n'est pas une bonne idée de se rassembler plus que 5, 10, 15, là? de dire 5, 10 ou 15, là, n'est pas la question. Si on fait 5 personnes fois 6 sur 3 jours, ce n'est pas mieux que de faire 30 d'un coup. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment de limiter le plus possible les contacts. Puis à la limite, si on est les mêmes 20 pendant deux semaines dans un chalet, pour moi, une fois qu'on sait qu'on n'est plus à risque, le risque, c'est que c'est qui est mitigé. Donc, cette espèce d'obsession, comme vous le disiez tout à l'heure, à savoir, on peut avoir exactement combien de personnes dans la maison à un moment donné, c'est un peu artificiel. Ce qu'on veut, c'est limiter le plus possible le nombre de personnes qu'on rencontre, essayer de limiter nos contacts avec d'autres avant d'arriver à ces rassemblements familiaux-là et vraiment y aller avec la maison la plus grande pour qu'on ait le plus d'espace possible entre les gens avec un potentiel de dilution, puis une ventilation, une aération la meilleure possible. Mais ce qu'on veut, c'est être le moins possible à risque d'arriver à notre partée de Noël avec un Omicron dans le nez. C'est de la musique à mes oreilles, ce que vous dites, il faut arrêter l'obsession. Puis vraiment, je le dis, je me suis permis de le dire tout à l'heure avec Sébastien, l'obsession de 10, 12, 15. L'idée, comme vous avez bien expliqué, c'est les nouveaux contacts. Limiter, c'est comme des boules de billard sur une table de billard. Si on reste le même groupe tout le temps, bon, bien, il y a moins de contacts nouveaux. Mais si on se promène avec plein de sous-groupes, c'est là le problème. C'est le même temps que vous avez bien entendu. Exactement. Voyage. Vous avez entendu Ottawa aujourd'hui. On nous dit, c'est pas une bonne idée. Vous allez être pris là-bas, vous ne pourrez peut-être pas revenir parce que si vous attrapez la COVID, je ne sais pas, au Mexique, peu importe où, vous ne pourrez pas, avec un test positif, reprendre l'avion pour revenir au Canada. Qu'est-ce que vous en pensez, les voyages? C'est vraiment, je pense que ce qui est compliqué, c'est de savoir, une fois rendu à l'étranger, ce qui va arriver. Est-ce qu'on va pouvoir revenir? Qu'est-ce qu'ils vont demander comme mesures pour reprendre l'avion? Encore une fois, si l'Omicron est partout au Canada, de limiter l'arrivée d'un nouveau cas d'Omicron, c'est une mesure qui n'est pas la plus efficace. Mais je pense que c'est vraiment pour dire aux Canadiens que si jamais ils partent, c'est possible que ça soit vraiment compliqué de revenir. Voilà. Docteur Couache, très clair. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir. Merci, bonne soirée. Au revoir.